La récente évasion présumée de quatre détenus de la maison centrale de Conakry suscite des réactions dans la cité. Cet événement qui survient à un moment où de nouvelles inculpations sont enregistrées dans le cadre du procès des événements tragiques du 28 septembre constitue une vive préoccupation pour les défenseurs des droits de l'homme. En effet, le 4 novembre 2023, un commando lourdement d'armée a entrepris une audacieuse évasion de la plus grande prison de Guinée située au cœur de Kaloum. Parmi les prisonniers échappés figuraient le capitaine Moussa Dadis Kamara ainsi que les colonels Moussa Tchèkourou Kamara, Blaise Goumou et Claude Bivy. Les trois premiers ont été rapidement repris et reconduits en prison, mais Claude Bivy demeure introuvable pour plus de 72 heures après cet incident spectaculaire. Face à cette situation, Al-Sénisal, porte-parole de l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, OGDH, se dit à la fois surpris et inquiet. C'est une situation qui était à la fois une surprise pour nous et inquiétante, par la mesure où elle intervient à un moment donné où d'abord le don du juge du tribunal de Dixing a pris une décision de renvoyer de nouvelles personnes devant ce tribunal de Dixing pour être jugé pour les mêmes faits. Et comme vous le savez, après l'ouverture du procès, il y a eu des dénonciations à l'audience, des nouvelles personnes ont été dénoncées. Et suite à cela, des enquêtes ont été menées et des nouvelles personnes ont été arrêtées et inculpées. Donc ces personnes ont été renvoyées par le tribunal de Dixing par une ordonnance le 30 octobre. Donc subitement, il y a cette situation qui tous, quatre accusés par les moindres dans cette affaire, nous étions très inquiets parce que la question de la sécurité a toujours été un des défis, quelque chose que nous avons redouté depuis le début de ce procès. Nous l'avons tous dit aux autorités de créer ce climat qui permet de renforcer la sécurité de tout le monde, notamment les victimes, mais aussi les maïsras qui travaillent dans ce dossier, ainsi que les avocats. Heureusement quand même qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts au niveau des autorités. Après cette faille sécuritaire, que certaines de ces personnes ont été rattrapées très rapidement, elles ont été replacées à la maison centrale. Donc il y en a encore inquiets de la nature. Malgré qu'ils soient inquiets par rapport à cette évasion présumée, Al-Sénissal souligne que cette situation ne devrait en aucun cas entraver le déroulement du procès lié aux événements du 28 septembre. Vous avez constaté parce qu'on suit de près, il y a les réactions des avocats de ces accusés, certains parlent d'enlèvement. Écoutez, heureusement quand même, il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte par les autorités. L'enquête permettra de situer les responsabilités des uns et des autres par rapport à ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, et tout d'abord quand même la situation, ce qui s'est passé, c'est que ça crée une source d'insécurité, une source de peur chez les victimes, ainsi que tous les acteurs impliqués dans ce procès. Parce que, comme vous le savez, par exemple celui qui est de la nature, c'est un militaire qui a occupé d'autres fonctions dans ce pays, qui peut-être, qui a encore des agents, qui obéit à ses ordres. Donc, même si son avocat dit que lui-même, il a envie de se rendre, et ça serait très bien. Pour le moment, nous nous suivons de près, et nous osons croire que cela ne va pas impacter négativement la suite du procès. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu d'audience, parce que, comme vous le savez, il y a eu un déprayage des avocats suite à ce qui s'est passé entre un procureur et un avocat à Koya. Les avocats avaient dit qu'ils allaient abandonner les tribunaux jusqu'au 11. Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, l'audience d'aujourd'hui ne pouvait pas avoir lieu. Donc, nous osons croire quand même que toute la volonté politique qui a été consacrée pour la matérialisation de ce procès va continuer. Et ce que nous sommes en train d'observer, comme je l'ai dit, il faut vraiment que nous travaillions tous à empêcher ceux qui, en tout cas, ne souhaitent pas que ce procès puisse continuer à prospérer pour que le peuple de Guinée sasse ce qui s'est réellement passé le 28 septembre. Il y va dans l'intérêt de tout le monde, que ce soit les accusés, mais aussi des victimes, mais aussi de la communauté nationale internationale. Le porte-parole de l'OGDH a qualifié ces tentatives présumées d'évasion de graves et a appelé la justice à rester résolues face aux éventuelles menaces de déstabilisation. Il faut reconnaître qu'il y a des efforts au niveau des autorités qu'il ne faudrait pas aussi céder au jagissement de ces personnes. La justice doit résister à ces tentatives de déstabilisation. Les organisations qui travaillent aux côtés des victimes, la justice doit continuer à faire en sorte que ce procès puisse continuer. et nous nous demandons quand même aussi de renforcer la sécurité, même autour de ces accusés qui sont à la maison centrale, par rapport à ce qui s'est passé. Parce que nous, notre souhait, c'est de faire en sorte que tout le monde soit là, que tous les accusés soient là jusqu'à la fin du procès, pour que, en tout cas, le tribunal, après, nous élucite par rapport à ce qui s'est passé. Je pense qu'il ne serait pas du tout, quand même, si un des accusés aujourd'hui n'est pas présent, ça peut faire perdre, en tout cas le procès, une des substances essentielles pour la manifestation de la vérité. Donc c'est quelque chose que nous ne souhaitons pas. C'est pourquoi nous nous souhaitons à ce que la sécurité soit renforcée autour de tout le monde. Les accusés, les victimes, les maïstras, les avocats, les organisations qui travaillent aux côtés des victimes, y compris vous, les journalistes. Donc il faut que l'État guinéen travaille dans ce sens et qu'il bénéficie aussi, cet État bénéficie de notre concours. Vous, les journalistes, nous, les organisations qui travaillent aux côtés des victimes. Parce que c'est une responsabilité de l'État guinéen quand même. Et nous sommes face à notre histoire. Il faut assumer notre histoire. Et il faut faire en sorte quand même que la justice prenne le pas sur l'injustice et sur l'impunité. Restez avec nous pour le développement de cette histoire en évolution. Merci. Merci.